bonsoir bonsoir allez on va démarrer donc je suis ravi de vous voir tous et toutes puisque ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait un zoom du mardi cette quarantaine m'a un petit peu secoué on va dire c'est je crois le mot correct et je pense qu'on est tous un petit peu plus ou moins touchés par ce qui se passe c'est par un par la situation actuelle soit de façon positive ceux de façon moins positive donc ce soir je voulais parler de création alors est ce que je vois qu'il y en a qui ont des soucis à m'entendre est ce que vous m'entendez tous bien ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez ou pas ouais c'est bon ok super ok ok donc je voulais parler création parce que moi la semaine dernière je n'ai absolument rien fait mais vraiment rien fait si ce n'est les séances des gens qui ont pris des rendez-vous avec moi mais sinon c'est tout et c'est vrai que ça m'a fait très bizarre j'ai vraiment eu le sentiment de de soit perdre mon temps soit que je devais j'aurais dû faire autre chose j'aurais dû j'envoie qui font du pain qui apprennent à prendre le faire le pain c'est pas possible donc je suis vraiment loin de tout ça moi en même temps j'ai j'allais bien c'est à dire j'étais pas je me sentais pas en dépression quoi que ce soit mais le fait de ne pas créer de ne pas parce que je suis tout le temps en train de de créer quelque chose je crois que j'ai même pas peint pendant cette semaine là ça m'a vraiment fait bizarre et je me suis rendu compte que peut-être c'était aussi quelque chose qui était requis pour une autre création ce que je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus on va plus pouvoir faire les choses de la façon dont on les faisait avant je sais que beaucoup de gens parlent de une fois que tout ça c'est fini quand on va revenir que tout va ok moi je pense que déjà ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on pense pour revenir on va dire et ce à quoi on va revenir va être très différent de ce qu'on a quitté on est c'est bon je suis pas toute seule qui sont plutôt contentes de changement n'est ce pas c'est vrai que la vibration en ce moment est un peu plus haute qu'elle n'était avant on peut on peut dire ça voilà donc c'est c'est certain qu'on va pas créer aujourd'hui la même façon alors je voudrais qu'on parle un petit peu justement de cette nouvelle façon de créer et pour moi c'est vraiment dans la relaxation c'est vraiment dans le ce que j'appelle relaxation c'est disjoncter notre mental c'est vraiment ne plus écouter notre mental mais vraiment écouter quelque chose qui est très puissant qui est instinctif et je vais dire primaire je vais l'appeler primaire c'est à dire ça ça correspond à notre première nature notre première nature n'est pas vraiment de de réfléchir trop je sais pas si vous avez remarqué mais si vous allez sur les réseaux sociaux et que vous commencez à lire ce que les gens pensent etc c'est c'est ça n'a ni que ni tête c'est à dire qu'il y en a qui disent ça c'est bien ça c'est pas bien il faut se cacher pas se cacher faut c'est dans tous les sens d'accord et quand c'est dans tous les sens comme ça vous savez excusez moi vous savez que c'est la tête qui parle que c'est pas le coeur d'accord le coeur quand c'est notre essence quand c'est notre sens est posé c'est calme on s'énerve pas ou alors si on s'énerve c'est comme on a fait là où c'est pour plutôt plus de joie mais c'est pas vraiment dans l'inquiétude d'accord si on est inquiet si on est on est stressé etc c'est on est trop dans la tête alors je vais juste parler pour quelques secondes d'un livre que j'ai beaucoup aimé chez access qui était comment le cahier pratique de comment devenir l'argent qui est un de mes livres préférés la raison pour laquelle je voudrais parler de ce livre donc il parle vraiment d'un sujet qui fait stresser les gens l'argent il ya il ya une chose qui dit beaucoup dans ce livre c'est vous n'avez pas besoin d'argent en fait vous avez besoin de rien d'accord dès que vous pensez que vous avez besoin de quelque chose c'est que vous 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 limitez vous commencez à vous limiter et il le démontre et le prouve etc bon on va pas rentrer dans la dedans maintenant en dise tout en disant ça je vais aussi faire une parenthèse en disant la seule chose dont vous avez besoin vraiment besoin aujourd'hui c'est de d'être vous même c'est vraiment c'est sortir la partie de vous qui veut qui veut être vu qu'il est temps qu'elle soit vue mais d'accord les temps qu'elle s'exprime et ça va pas ressembler à rien de ce que vous avez fait auparavant ça va pas ressembler à ce que vous pensez qu'il faut que ça ressemble ça va être beaucoup plus grand beaucoup beaucoup plus grand d'ailleurs je voudrais comment dire en français je voudrais un code to code somebody citer quelqu'un tu veux citer quelqu'un citer quelqu'un merci beaucoup je voudrais citer sophie de l'ange qui un jour m'a dit si ça marche pas je sais que c'est trop petit tu te souviens je sais pas si tu m'as mis tu viens mais tu m'as dit ça un jour et c'est tellement vrai si ça marche pas c'est que c'est trop petit c'est à dire que si vous essayez quelque chose si vous voulez créer quelque chose et que ça ça vous convient enfin ça ça n'avance pas c'est trop petit vous êtes vous le regardez pas d'une d'un plateau assez haut vous ne regardez pas l'image de façon plus grande etc donc aujourd'hui je voudrais que cette création dont on parle ça va pas forcément être comment payer le loyer ça va pas forcément être comment perdre 10 kg ok ça va être ça peut inclure tout ça mais ça va être bien plus grand que ça ok donc si vous êtes d'accord avec moi levez la main ah yes 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 ok super génial je vais vous faire participer un peu ok super donc déjà on va partir d'un haut plateau donc si par exemple vous avez envie de d'exploser votre business ça ça va pas être assez grand ce que je voudrais c'est que il faut quelle transformation est ce que vous voudriez voir dans le monde grâce à votre business ok ce que votre business il va s'aligner à cette transformation donc d'abord quelle transformation ce que vous voudriez voir dans le monde ça c'est grand si vous voulez est ce que quelqu'un voudrait me dire qu'est ce qu'elles sont en train de créer où ils sont en train de créer en ce moment moi je veux bien parce que c'est c'est inédit et c'est juste génial donc en fait moi depuis le confinement enfin même c'était même un peu avant j'ai demandé parce que c'était juste à ce que bah quel praticien voulait se joindre à moi pour conclure être une page pour donner aux gens pour donner d'être dans la donation et chacun on mettait nos compétences à à profit en faisant des lives des vidéos des postes etc donc donc il y a eu une page facebook qui s'est créée où on est 25 praticiens c'est extraordinaire tous on donne et on donne exclusivement sur la page et en aucun cas il y a un business derrière ça c'est et c'était aussi ce que j'avais donné à la base c'était vraiment un concept c'était je ne veux pas qu'il y ait de business derrière on est dans la donation parce que s'il doit y avoir des retours il y en aura naturellement mais c'était justement aujourd'hui on donne et il y a quelque chose qu'on a découlé et on en a parlé aujourd'hui avec analyse parce qu'on parlait justement de l'argent parce que parce qu'il y avait quelqu'un qui qui j'ai eu un retour mais complètement détourné d'une fille qui disait il ya un praticien son tarif était de 70 euros mais c'est non mais où on va c'est quoi ce capitalisme on va y parier bref du coup on s'est engendré une discussion justement sur l'argent oui et moi ça a donné naissance à quelque chose que j'aurais pas imaginé en plus qui n'était pas du tout dans mon univers à savoir que aujourd'hui sur mon site internet je suis en tarif libre très bien super pas juste pendant le confinement en fait j'ai on a été regardé en fait on a été épluché et regardé toute cette énergie autour de l'argent parce que moi je c'est vrai que je suis très à l'aise avec l'argent et je suis dans l'abondance et c'est vraiment aujourd'hui de sortir tu parlais des factures et aujourd'hui quand on a confiance quand on a foi quand on n'a pas de peur et ben tout va bien se passer et on peut faire des créations parce qu'on se décharge de ses peurs et de il faut que on a acheté aussi que ma pour une prestation parce que moi je l'ai largement acheté il faut que la personne paye un certain prix pour qu'elle puisse ça fait partie du travail en fait qu'elle paye un certain prix et en fait moi j'ai tout fait péter aujourd'hui et en fait c'était c'était ça qui collait pas c'est tellement léger en fait ça voilà je suis amené ça parce que j'ai eu aussi ben j'ai parce qu'actuellement je prends des consultations gratuites de soignants et il y a une dame qui est à l'étranger et elle a absolument voulu me rémunérer et elle m'a fait environ 75 euros voilà je veux dire quand il n'y a pas de notion d'argent ben qu'est ce qui en découle en fait et c'est vrai que je voulais amener ça parce que c'est un autre univers et qui était pour moi pas juste avant et pas bon et quand on décortique les choses en fait et bien on s'aperçoit que ça peut créer de grandes choses alors c'est super et merci de nous raconter ça je voulais savoir plutôt qu'est ce que vous êtes en train de créer que vous avez pas encore créé mais c'est super donc merci pour ça et aussi je voulais simplement dire parce que j'entends des choses là qui se passent dans la tête des gens que ça ça va marcher pour sophie ça va marcher pour d'autres moi aussi j'ai fait en ce moment une séance de pêche que tu veux mais c'est pas forcément un modèle qui va marcher pour tout le monde selon ce que vous faites ok donc c'est aussi selon qui vous paye comment ils vous payent pourquoi ils vous payent ça va ça va dépendre donc ça c'est un modèle et si c'est léger pour vous super prenez le ok génial maintenant qui voudrait ici qui voudrait partager avec moi quelque chose qu'ils n'ont pas encore créé qui voudrait créer vas-y ann bonjour à toutes et ben du coup et ben du coup j'arrête pas de penser au film de la belle verte de coline serrault ouais donc je vais aller vers ce monde tu peux donner un petit peu le contexte pour ceux qui connaissent pas le contexte c'est que c'est beaucoup d'échanges beaucoup de troc beaucoup de bien-être beaucoup de prendre le temps beaucoup de plaisir et il n'y a pas de notion d'argent de travail et c'est beaucoup l'entraide le partage et puis le le fun quoi le rire ok alors aujourd'hui est ce que comment est ce que c'est différent pour toi de ça aujourd'hui c'est différent de ça parce que j'aime comment dire c'est à dire que j'ai aussi le projet de créer mon écolieux et là du coup ben ça vient complémenter cette idée là mais là ce que je ressens profondément depuis le confinement c'est que finalement j'avais peut-être envie de créer ça dans une petite ville alors que c'est en train de se disjoncter j'ai envie de le faire dans la nature ce qui sort de ça c'est qu'il y aurait une notion d'échange de troc et pas d'argent alors qu'aujourd'hui on n'est pas là-dedans ok mais ce serait pas mal ça quoi mais vraiment de sortir du système bon c'est ce que je disais tout à l'heure Macron sera toujours mon président mais enfin je veux dépendre le moindre possible de lui quoi actuellement je suis autonome en eau en électricité je veux continuer d'aller vers ça et c'est ce que j'allais dire j'allais dire est-ce qu'aujourd'hui ça serait pas possible pour toi de déjà d'être dans ce de vivre comme ça ben actuellement c'est possible c'est possible parce qu'en plus où je suis sur le terrain c'est l'entretenir en échange d'être dessus sans il y a déjà pas de moyens de mais là c'est un endroit temporaire où je veux pas rester et c'est pas sur ce terrain là que je peux créer l'école lieu ok donc le projet c'est plutôt les enfin la création c'est plutôt l'école lieu parce que ouais c'est très bien que tu aies parlé de ça Anne parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous on veut quelque chose qu'on a déjà mais qu'on n'a pas encore reconnu donc Anne ton style de vie, ta façon de vivre c'est déjà ça on est d'accord ? oui mais dans l'école lieu c'est qu'on est plusieurs et il y aurait un bâtiment où il y aurait un partage de rivaux, de machines à laver des outils communs, un garage à vélo mais en même temps dans cet école lieu j'aimerais que les tignies elles soient chacune avec une terrasse sans vis-à-vis on est tous sur un grand terrain arboré et on n'est pas comme dans un quartier avec notre petit bout de terrain puis toutes les vies posées comme ça quelque chose d'assez naturel donc ta création c'est avec les autres maintenant donc toi t'arrives dans ton petit monde à toi tu as déjà ce que tu veux et maintenant c'est avec les autres donc combien d'entre vous vous savez déjà ce qui marche pour vous dans votre vie et maintenant vous voudriez que d'autres le partagent ? ok donc je pense que beaucoup de nos créations maintenant c'est inclure les autres dans ce qu'on sait qui fonctionne même si c'est une méthode ou alors un état d'être ou alors une croyance enfin bref tout ça on voudrait inclure les autres c'est marrant mais pour moi ce confinement m'a vraiment montré combien j'aime les autres combien j'aime les gens peu importe qu'ils soient de France, des Etats-Unis qu'ils soient cons, qu'ils soient pas cons, intelligents, beaux, moches, m'en fous moi j'aime les gens et je me rends compte combien je enfin aller au supermarché en ce moment c'est la joie énorme et je m'éclate et je dis bonjour à tout le monde et je parle à tout le monde avec mon masque et donc bref ce qui m'inquiète beaucoup parce que je me dis mais moi quand je cache ma bouche j'ai l'impression de ne plus avoir d'expression donc je me dis comment est-ce que les gens ils savent enfin bref mais ce que je veux dire c'est une des choses qui est remontée le plus en ce moment c'est combien on a besoin les uns des autres et combien finalement au bout du compte on est tous pareil puisque là on est tous dans la même situation on peut tous être touchés de la même façon alors on ne va pas réagir de la même façon mais au départ on est tous pareil donc ça c'est super Anne parce que je pense que tu as une belle opportunité aujourd'hui justement d'inclure les autres dans ta création qui est encore plus grande oui vas-y ouais moi il y a un truc à double tranchant quand tu dis à quel point on a besoin des autres en ce moment moi en ce moment c'est vrai que mon projet c'est ça mais moi en ce moment ce qui m'anime le plus c'est d'être seule d'être enfin essayer d'éviter le plus possible les interférences et de créer ce que j'ai envie de créer si j'ai envie de lire je lis si j'ai envie de tomber le gazon je tomber le gazon mais dans l'instant qu'est-ce que j'ai envie tu sais depuis un moment j'essaye de retrouver qu'est-ce que j'ai envie ? alors imagine pour une seconde que tu es dans ton écolieu et d'ailleurs je voudrais que toutes vous pensiez à la création que vous avez en tête et c'est fait c'est déjà là c'est fait vous le vivez d'accord ? donc déjà je voudrais que vous pensiez à ça que vous soyez déjà dans cette énergie parce que si vous n'êtes pas dans cette énergie vous n'êtes pas encore compatibles à recevoir ce qu'il faudrait pour que ça soit ok ? donc il faut déjà aujourd'hui que vous soyez dans cette énergie et imagine que tu es bien que tu es détendu que tu es heureuse que tu es contente que tu as le temps que tu veux pour toi etc. et tout d'un coup quelqu'un t'appelle et te dit Anne on a un problème dans le lieu central avec les frigos les machines à laver etc. il faut que tu viennes on a besoin de toi tu vas y aller ? ouais est-ce que tu vas être en joie ou est-ce que tu ne vas pas être en joie ? d'un seul coup c'était le premier qui est venu c'est quand même la joie exactement exactement donc même si on t'interrompt même si les autres essayent de créer une connexion que toi tu avais décidé tu voulais lire un livre mais on a besoin de toi donc tu y vas il y a quand même de la joie oui mais dans ce contexte c'est différent parce qu'on est justement dans on est justement dans l'échange le partage de savoir l'entraide c'est différent alors pourquoi est-ce que c'est différent ? pourquoi est-ce que c'est différent ? c'est vrai qu'actuellement les interactions elles m'envahissent parce que est-ce que par hasard tu aurais décidé que ces interactions pompaient ton énergie ? ça c'est clair j'en suis convaincue alors que dans ton écoilleux si on a besoin de toi ça va te nourrir c'est ça la différence voilà et je connais très bien il y a des relations on a vraiment l'impression qu'ils nous pompent et il y a des relations ça nous nourrit alors est-ce que l'intention de l'autre est de nous pomper parfois ? oui je ne vais pas vous dire l'inverse est-ce que il y en a qui vont nous nourrir absolument ? maintenant est-ce qu'on est obligé de recevoir leur intention comme une pompe ? non c'est-à-dire que même si vous êtes en face de quelqu'un qui a envie de de vous raconter les pires nouvelles ou de vous emmener en route dans leur dans leur mental etc vous pouvez dire ah ouais 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 super t'as vu les bananas jaunes là ? vous pouvez vous n'êtes pas obligé de recevoir leur pompage comme un pompage c'est simplement quelqu'un qui exprime leur désarroi qui exprime leur douleur avoir c'est tout donc pour pouvoir inclure les autres il va falloir pour pouvoir créer plus et inclure les autres il va falloir les aimer encore plus mais pour Anne je sais que ça va être facile parce qu'Anne elle l'aime elle l'aime librement si mais j'ai découvert un truc hier matin avec aussi un zoom avec des amis avec qui on fait la danse tous les matins parce qu'on était vraiment dans un groupe d'amour dans ce partage là et en fait il y a une jeune qui nous dit à toutes je vous aime ce groupe il est super ça m'apporte énormément et moi je me bloque et dans ma tête je me dis moi je peux toujours pas dire je t'aime et en fait il y en a une du groupe qui dit qui reprend c'est la première qui a parlé en disant et bien moi je nous aime et puis moi là ça m'a fait tcha j'ai dit yes c'est ça parce que dire je t'aime à l'autre ça m'exclut en fait et de dire je nous aime si j'ai envie de dire je t'aime à quelqu'un ça m'a fait tout péter en fait j'ai trouvé ça sublime génial j'adore ça super donc vas-y donc tu vas tous nous aimer tu vas tous nous aimer je nous aime super j'adore ça j'adore ça ok donc pour reprendre déjà la première chose c'est de savoir ce que vous voulez créer si vous ne savez pas encore ce que vous voulez créer au moins choisissez simplement l'état d'être donc si par exemple vous ne savez pas à quoi ça ressemble vous ne savez pas si c'est un business une organisation une famille un voyage peu importe au moins comment est-ce que vous voulez vous sentir dans votre relation donc est-ce que c'est peut-être sentir beaucoup d'abondance beaucoup de joie beaucoup de paix intérieure beaucoup de créativité peut-être donc tout ça comment est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez comment est-ce que vous voulez vous sentir ça c'est la première étape vous êtes d'accord maintenant si vous avez en tête l'idée de quelque chose de précis donc par exemple moi j'ai une partie de mon business je n'ai rien fait depuis des mois donc j'ai une partie une idée bien précise de ce qu'il faudrait qui se passe pour que ça ça redémarre donc c'est très facile de se coincer quand on a des choses très précises comme ça ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver mais c'est très facile de se coincer le mental sur ces choses-là par exemple il faut plus de clients il faut un lieu différent il faut je ne sais pas un site internet peu importe tout ça donc tout d'un coup on se bloque le mental donc ce que je voudrais c'est qu'on débloque le mental qu'on déverrouille un petit peu et la façon là d'abord la première façon ça va vous étonner de déverrouiller le mental c'est de lui donner beaucoup plus à penser que ce qu'on lui donne pour l'instant donc un des gros problèmes qu'on a avec le confinement est-ce que vous dites quarantine aussi ou pas ? non ? vous ne dites pas quarantine non ? ok donc le confinement c'est que c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses auxquelles penser pour l'instant on pense un petit peu on pense à certaines choses mais pas beaucoup donc c'est là où je vais vous demander d'étirer un peu votre imagination mais du style tiens je voudrais que toutes les femmes portent du violet je voudrais que les hommes soient en kilt je voudrais que il y ait je ne sais pas que les voitures volent au lieu de rouler j'en sais rien je m'en fiche mais faites une liste de allez 10 à 20 souhaits des choses que vous voudriez avoir être voir recevoir peu importe vous l'écrivez et la raison première de cette liste c'est de de vous débrancher de cette chose bien précise que vous voudriez recevoir parce que si vous êtes trop branché là-dessus vous empêchez l'univers ou Dieu de vous donner ce que vous voulez ok donc ouvrez la porte et pensez à plein d'autres choses donc ça c'est numéro 1 numéro 2 ça va peut-être gêner certaines donc je vous préviens à l'avance c'est que si vous faites une demande ça veut dire que vous vous avez déjà fait ce qu'il faut pour donc si vous demandez plus de clients si vous demandez un écolieux si vous demandez un site si vous demandez bref ce que vous demandez ça veut dire que quelque part vous avez soit dit à quelqu'un ce que vous voudriez c'est-à-dire vous avez peut-être dit à votre voisin vous avez peut-être dit à votre mère vous avez peut-être dit à quelqu'un soit vous avez déjà quelqu'un qui peut vous aider qui est dans votre entourage qui commence à vous en parler etc enfin bref il faut que il faut que vous ayez au moins fait une chose ouvert une porte d'accord ensuite ça veut dire aussi que maintenant vous vous-même vous n'avez plus rien à faire c'est fini vous avez fait le travail vous avez ouvert la porte le reste c'est pas à vous pour ça que je dis ça m'embêtez certains ok le reste c'est pas à vous une fois que vous avez ouvert la porte une fois que vous avez au moins une personne qui sait ce que vous voulez ou quelque chose qui a été mis en place basta c'est fini vous votre job il est fini ok vas-y Anne par rapport à la moi j'ai des questionnements en ce moment quand je disais la ville ou la campagne est-ce que dans l'idée de la demande je précise le lieu ou le meilleur lieu pour moi viendra voilà le lieu idéal le lieu idéal parce que imagine que ce soit par exemple j'ai vu une photo je sais pas où c'était où c'était un cratère de volcans éteints et les gens avaient créé un village au milieu du cratère parce que le terrain était tellement fertile qu'il pouvait faire pousser plein de choses alors je sais pas s'il y a un cratère éteint en France mais ce que je veux dire c'est il y a peut-être un lieu auquel t'as pas encore pensé oui mais ça veut dire je peux peut-être retraverser la France c'est ça que ça veut dire dans un nord-sud enfin ou peut-être dans un autre pays j'en sais rien avec la tini ça va être compliqué mais mais non mais fais confiance aussi on va pas t'emmener là où c'est pas bon pour toi ouais exactement exactement tout en sachant que ce que vous allez recevoir ça va être bon pour vous absolument absolument ok donc vous vous avez plus rien à faire haha c'est cool il y en a qui ont pas l'air d'être très contentes de ça bref donc maintenant ça veut dire détente totale ok et quand vous êtes en détente totale ça veut dire que vous avez comme dit Séverine vous faites confiance vous savez que ça va arriver parce que si vous commencez à moi faut que je fasse ça faut que je fasse ça oh non faut que je fasse ça là en fait vous faites confiance à personne c'est moi il faut que je fasse j'ai le contrôle là il faut que je fasse mais le truc c'est je voudrais qu'on parle de création vous allez recevoir des choses inattendues des choses qui vont vous rendre heureuse joyeuse etc ok juste Sophie est-ce que je peux demander une précision oui Mélanie là tu parles en fait de la chose qu'on voudrait vraiment voir arriver tu parles pas des dix autres tout ah tu parles de tout d'accord de tout d'accord alors je vais quand même puisque tu poses la question je vais quand même vous dire un truc c'est que si vous vous levez le matin et que vous avez cette super idée ou vous avez dit oh oh je voudrais je voudrais écrire un poste et parler de ça allez-y faites-le ne vous bloquez pas d'accord donc si ça vient tout seul faites-le ce que je veux pas c'est que vous commenciez à vous dire oh qu'est-ce qu'il faut que je fasse il va peut-être falloir que j'apprenne à faire ça oh là là il faut que j'écrive un truc il va faire que nanana non ça c'est trop mental donc si ça vient tout seul allez-y mais si ça vient pas non on est d'accord oui Isabelle j'aurais une question après d'accord ah Isabelle t'as pas le micro vas-y non il n'y a pas le micro vas-y ok j'ai aussi j'ai fait des questions j'ai demandé des choses et c'est vrai que je rejoins ce que tu dis aujourd'hui j'attends parce que je sais que ça va arriver au moment au bon moment et je suis assez cool pour ça et puis alors je me retrouve dans une situation où c'est comme si oui mais j'ai plus rien à demander il y a quelque chose qui me et je suis un peu énervée parce que je n'arrive pas à trouver la forme de ce que je veux donc ok alors c'est la sensation donc la sensation mais comme tu parlais tout à l'heure de ok cet état là oui je le connais j'aimerais pas que tout le monde le partage le partage avec tout mais c'est tellement vaste c'est tellement large ça n'a pas de forme je ne peux pas me le représenter et je me dis mais en fait peut-être que je devrais arrêter de demander j'ai demandé des trucs pourquoi je suis énervée de ne pas connaître la forme de ce que je veux enfin c'est énervant en fait c'est c'est bien parce que tu réponds toi-même à ta question je viens juste d'en prendre conscience maintenant ouais ouais c'est ça non mais c'est ça si ça crée du stress laissez tomber c'est pas c'est pas maintenant par contre parce que comme tu es très créative quand tu commences à à faire à créer donc tu sais moi je me souviens quand j'étais petite on était au téléphone il y avait toujours un papier et un crayon et je faisais des tas de bidules sur le papier et après si vous regardez ça vous allez peut-être voir quelque chose qui va vous répondre à une question que vous avez ou qui va vous faire penser à autre chose que vous avez toujours voulu etc donc laissez un petit peu votre être s'exprimer parce que peut-être que pour l'instant t'as pas encore les mots pour mais en laissant ta créativité surgir tu vas peut-être commencer à le à le voir tu vois ce que je veux dire oui c'est ça et enlever toutes les suppositions que j'ai que ça devrait ressembler à ça mais en fait ça me bloque tout ça exactement donc je dois continuer à m'amuser en fait exactement ouais c'est ça ok merci super mais l'année ouais moi ma question c'était ma création enfin ce que j'ai envie de créer le plus en ce moment c'est d'écrire un livre et mais à un moment il faut bien que je me mette devant l'ordinateur et que j'écrive tout à fait alors par contre pour toi alors pour toutes celles qui écrivent moi je dis ne décidez pas à l'avance de ce qu'il faut écrire oui d'accord donc tu tu te mets devant soit ton papier ton crayon ou alors ton écran et tu commences à écrire oui peu importe si ça voilà pourquoi je mets toujours un truc comme ça moi je veux mettre un truc comme ça ou alors tiens j'arrête pas de manger ça mais ça me va pas il faudrait que je mange peu importe ce que tu sors ça sort ouais parce que le problème quand on écrit c'est qu'on juge avant même de l'avoir écrit donc il faut vraiment laisser le truc sortir de toi ouais ouais ok ok c'est ce que je disais si ça vient là vous avez reçu l'inspiration peut-être que ce que vous demandiez c'était l'inspiration ouais donc ne ne dites pas je vais rien faire Sophie elle a dit de rien faire non parce que vous êtes en train de recevoir ce qu'on vous a donné donc recevez-le ok alors là j'ai une deuxième question c'est qu'avec le confinement alors il y a deux trucs je pense qu'il y a à la fois le confinement et il y a le fait que je suis très sensible aux énergies cosmiques et que j'avais bien commencé en fait je m'y étais bien remise à écrire etc et j'étais super contente de ce que j'avais sorti et en fait il y a eu donc la conjonction Jupiter-Plouton le 4-5 avril qui a été enfin ça m'a mise dans un état visé et là hier c'était la pleine lune enfin voilà c'est du coup mon énergie elle fait comme ça et là-dedans j'ai un peu du mal à garder une sorte de cap alors mais justement ne garde pas le cap d'accord justement c'est dans ces moments-là où tu te lâches donc tu dis j'ai rien à dire et tu tapes sur ton ordinateur j'ai rien à dire et c'est même pas que j'ai rien à dire mais en fait c'est même pas que j'ai rien à dire c'est que je suis tellement fatiguée que je me mets même pas devant l'ordinateur oui mais c'est pas grave alors ne te mets pas devant l'ordinateur c'est peut-être pas le bon moment d'écrire ouais ouais mais il y a un endroit de moi que ça stresse en fait bah oui parce que quelque part t'as décidé qu'il faut que t'écrives tous les jours bah en fait il y a ça mais il y a aussi le fait que c'est comme si ouais c'est ça j'ai pas le contrôle en fait de mon état ok alors s'il vous plaît amusez-vous à ne pas avoir de contrôle ok lâchez le contrôle ok ok je te promets que un de nos gros problèmes en tant qu'être humain c'est de vouloir contrôler les choses si on essayait de pas contrôler les choses déjà on irait beaucoup mieux parce qu'on serait bien moins malade et on s'adapterait bien plus facilement aux situations et justement notre créativité serait énorme mais comme on essaye de contrôler toujours ce qui sort de chez nous ce qui rentre chez nous c'est la fin ok et je sais que ça prend un peu de pratique de lâcher le contrôle mais c'est pour ça aussi qu'on voudrait qu'on parle un petit peu maintenant de relaxation et de voir un petit peu les méthodes que vous utilisez tous et toutes et on va partager un peu tout ça des fois que ça inspire quelqu'un justement pour vous détendre complètement parce que c'est dans la détente que vous pouvez lâcher le contrôle mais moi je veux dire sur ce que dit Mélanie avant de trouver une technique pour se relaxer si on écoutait juste de se dire je suis fatiguée oui tu dis mon corps ne suis pas j'ai des états d'âme en haut en bas en haut en bas rien que d'accueillir ça et de se dire bon je ne suis pas en état je ne vais pas me mettre devant mon ordinateur pour écrire j'ai juste envie de reposer ben reposez-vous je pense que la première relaxation c'est là c'est de dire si je chante de me lever je me lève si je chante de rester couché et je pense que le confinement c'est ça oui c'est du contrôle j'ai eu une conversation avec Sophie Delange il est partout oui je suis hyper contre-main que je l'ai toujours été et je pense que le confinement c'est sortir du contrôle puisqu'on ne sait pas contrôler le contrôle c'est pas contrôler ce qu'on va faire ou pas faire chez nous puisque si ton état si tu es en forme tu vas pouvoir faire des choses et si tu n'es pas en forme tu ne les fais pas oui alors bien que personne essaie de contrôler même si elles savent qu'elles ne peuvent pas contrôler elles essaient de contrôler ok on est d'accord ok donc la première étape en effet c'est de s'écouter ah oui voilà tu nous as démarré le premier truc c'est écouter votre corps voilà donc numéro un après quand même où est la limite entre écouter son corps et respecter les besoins de son corps et la procrastination et pourquoi écouter son corps tu devrais le relier à la procrastination parce que peut-être bien que si je m'écoute vraiment profondément moi je ne vais rien faire pendant jusqu'à la fin du confinement et pourquoi ce serait un problème parce qu'en temps normal j'ai des clients toute la journée et que je n'ai pas le temps concrètement pas souvent d'écrire et pas forcément non plus l'espace mental d'écrire et que là je l'écoute Sophie l'a dit ma mère elle n'a rien fait et elle se surprend elle aussi elle dit et moi non plus je n'ai rien fait pendant trois semaines je te rassure oui mais je voudrais qu'on arrête qu'est-ce qui est grave qu'est-ce qui est grave attends on va arrêter ça je veux juste parler de procrastination pour une minute parce que j'aime beaucoup la procrastination pour ceux qui ne connaissent pas j'adore la procrastination parce que souvent ce que ça fait pour moi c'est que ça me pousse à créer rapidement donc comme j'attends 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 tout d'un coup j'ai deux heures pour créer quelque chose qui normalement me prendrait une semaine ce qui veut dire qu'une fois que je me mets à créer il n'y a pas du tout le temps de réfléchir il n'y a pas du tout le temps d'essayer ci et ça et j'y vais et ça marche et c'est très bien et s'il y a des erreurs c'est pas grave ok d'ailleurs je remercie madame Sybile de m'avoir montré les erreurs dans mon petit document que je vous ai envoyé récemment ok mais donc la procrastination c'est pas un problème et Mélanie je pense que si tu si tu restes en contact avec le l'énergie qui t'a dit d'écrire un livre donc que ce soit le désir d'une transformation pour les autres que ce soit toi le désir de t'exprimer donc si tu restes en contact avec cette énergie là à un moment mais peut-être pas tout de suite à un moment tu vas écrire d'accord donc il s'agit d'abord de s'écouter et ensuite toujours de s'écouter en fait il s'agit toujours toujours de s'écouter il y aura c'est pas toujours le bon moment de faire quelque chose et une fois que le bon moment est là vous le saurez ça marche ok donc numéro 1 merci Martine numéro 1 c'est d'écouter son corps numéro 2 quelle autre quelle autre méthode est-ce que vous avez être dans son corps et le faire bouger on t'entend pas à Nice on t'entendait pas du tout non est-ce que tu peux parler juste au moment tu as voix un peu ouais en fait je t'entends mais juste tout doux je sais pas pourquoi ça marche pas dans mon corps j'étais en train de dire vous m'entendez ou pas vas-y je répéterai oui c'est moi en fin de compte je suis dans mon corps mais mon corps est en mouvement très lent très doux et ça me permet d'être vraiment rien qu'avec mon corps et donc du coup de complètement couper le mental et couper le contrôle ok donc de faire d'être très lent très douce avec son corps et de couper le mental et de vraiment écouter ton corps dans le moment moment par moment super quoi d'autre vas-y Isabelle de suivre le plaisir donc c'est un un des moyens qui est facile pour moi mais ça peut être juste de regarder quelque chose que je trouve beau ou me faire plaisir ça me permet de de lâcher le mental pour être dans le plaisir super d'être dans le plaisir génial et aussi juste pour dire pour moi un de mes grands plaisirs c'est les histoires que ce soit télé livres etc moi j'adore les histoires et récemment il y a pas mal de gens qui vous disent oh j'adore cette série j'adore ce truc et tout et je vous avoue que 75% des séries que les gens regardent moi je peux pas les regarder parce que c'est trop violent ou c'est trop sombre et donc je voudrais juste au cas où ça il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre vous dire que c'est ok d'écouter ça aussi et de pas parce que tout le monde dit c'est génial c'est super etc ça veut pas dire que pour vous ça va marcher donc même si les autres disent que c'est génial moi j'ai pas pu regarder Game of Thrones je peux pas regarder tous ces shows là je suis trop sensible j'arrive pas donc faites vous plaisir aussi dans ce sens moi j'adore les trucs cucupralines comme ils disent donc je regarde mes trucs cucupralines voilà ok donc faites-vous plaisir aussi dans ce sens là super le plaisir quoi d'autre ? pour moi c'est aller dans la nature m'immerger dans la nature génial connectez-vous à la nature marchez dans la nature est-ce que tu as encore accès à des endroits à la nature parce que chez nous ça ferme tout oui je suis tout près de la forêt ah super super alors il y a très longtemps on m'avait dit si tu veux va donc en général dans les rues il y a peut-être des arbres ou il y a des plantes etc et mettez vos mains sur le tronc des arbres et dans la dans la terre des plantes si vous êtes dans la ville et que vous n'avez pas accès à la nature mais simplement de le toucher de toucher les arbres etc ou de mettre les mains dans la terre ça va vous aider à vous reconnecter à la nature super génial Marie-Hélène quoi d'autre ? je fais aussi de la cohérence cardiaque ça je trouve que ça calme bien super génial moi je pose des questions comme pour mon business ça m'a donné comme information dans deux mois j'ai fait quoi ? là c'est comme deux mois là j'ai fait non j'ai dit je vais accueillir cette réponse-là mais je vais quand même continuer à poser des questions quand est-ce parce que ça peut que l'information m'arrive plus vite et je vais pouvoir débuter quelque chose d'autre puis ce qui est intéressant présentement c'est qu'au Canada on peut encore en tout cas Montréal on peut encore circuler puis tout ça puis j'ai une opportunité d'aller les gens que j'ai choisis c'est mes petits-fils d'aller garder mes petits-fils parce que mon fils fait du télétravail puis ils sont dans un petit appartement alors quand grand-maman arrive et ce que je m'aperçois c'est que ces enfants-là sont en train de me donner de me permettre de créer d'apprendre à créer et c'est ça puis de s'amuser puis de jouer puis j'ai l'impression qu'on ne se permet pas assez d'être dans je ne sais pas si on peut appeler l'imaginaire mais de se créer des petits-monde qui fait que ça crée de la joie qui fait mettons qui fait que le matin par exemple j'ai des coussins je ne les mets jamais de la même façon dans mon lit je vais dormir dans mon lit en dormant la tête au pied ou quoi que ce soit alors c'est d'utiliser comme ça à un moment donné c'est ça ce que je me passais c'était ma tête alors je me suis créé l'elfe de la joie qui l'avait alors que je suis seule chez moi m'a mis des ballons m'a mis plein d'affaires parce que le lendemain matin j'avais plein de choses à rire et à rigoler pour ma fête c'était ma propre invention alors n'est-ce pas juste de créer quelque chose de s'inventer un monde peut aussi aider beaucoup à la création possiblement de ma future business absolument 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 l'imagination va être à mon avis un de nos de nos endroits sauveurs c'est marrant Annelise j'étais sur deux appareils donc j'ai pour moi l'imagination c'est de c'est d'ouvrir cette porte vers des mondes qu'on a décidé qui ne sont pas vrais qu'on a décidé qui ne sont pas possibles etc et donc quand on se redonne permission d'ouvrir ce monde là tout d'un coup c'est une partie de nous qui se réveille aussi et ça c'est super donc j'adore ça et Lucie je me souviens maintenant comment on s'est rencontrés ok génial génial j'adore les accents donc c'est super ok il y en a certains qui ont dit tricoter chanter danser méditation et c'est marrant quand Anne elle a parlé de son groupe de danse j'ai envie de danser moi aussi avec les gens on va peut-être se faire un groupe je peux t'organiser ça ou vous t'organiser ça ouais carrément super à distance ça marche super bien ah ouais j'adore ça Marie-Hélène elle a testé déjà à distance génial génial cuisiner super ouais la cuisine c'est oh là là ça fait un bien fou hier j'avais les mains dans les pommes de terre je trouvais que ça se t'aime bien les pommes de terre ça vient de la terre c'est tellement oh donc ça c'est super et aussi amusez-vous dans la cuisine il y a peut-être des choses que vous n'avez jamais mangées ensemble essayez de faire des trucs qui sont inhabituels etc c'est c'est super c'est super quoi d'autre ok on a déjà couvert pas mal de choses coudre ouais coudre tout à fait séance de sport en visio reliée à d'autres personnes faire le pain apparemment il y a beaucoup de gens en ce moment non mais je trouve ça génial va peut-être falloir que je m'y mette peut-être falloir que je m'y mette attends Hélène tu veux dire quelque chose Hélène non ok ok bon on a on a donc on a maintenant on a les moyens de se détendre c'est-à-dire qu'il y a de se faire plaisir de se relâcher et surtout 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 de ne pas se juger c'est très important dans cette période et ça va nous permettre de recevoir alors maintenant j'aime beaucoup la joie etc et je allez-y à fond mais se détendre c'est pas forcément d'être dans la joie se détendre c'est simplement d'être dans un état neutre c'est-à-dire où il n'y a aucun jugement on n'est pas inquiet parce qu'on a confiance on sait que ça va se passer on sait que ça va aller ça va arriver au beau moment si on a envie de se reposer on peut se reposer etc donc c'est vraiment d'avoir confiance et quand on a confiance c'est là que donc pour moi c'est Dieu pour d'autres ça va être l'univers etc va pouvoir nous donner ce qu'on a demandé mais c'est dans cet espace de confiance totale si on essaye de trop faire avec le mental si on essaye de trop contrôler si on essaye de décider à l'avance de comment ça doit se passer où ça doit se passer quand avec qui on ne peut pas laisser la place à quelque chose de parfait de venir dans notre monde ok et j'ai bien dit parfait parce que si vous laissez vraiment la place à quelque chose qui vient auquel vous ne vous attendez pas ça va être parfait je vous promets ça va être soit parfait pour le moment soit parfait pour toujours d'accord mais le problème c'est que si on essaye de contrôler ou de guider ou de décider ça va uniquement convenir au moment où on l'a demandé mais on est d'accord qu'on change tout le temps donc si vous si vous recevez quelque chose que vous avez demandé il y a une semaine mais que vous avez changé en une semaine ce que vous allez recevoir ça ne va pas forcément vous plaire où est-ce que vous voulez c'est pour ça que vraiment se détendre complètement et s'ouvrir complètement et surtout sortir de comment pourquoi quand avec qui qu'est-ce qu'il faut que ça fasse etc si vous pouvez sortir de ça c'est là que vous allez pouvoir recevoir quelque chose de parfait ok est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord Sophie je peux faire un petit témoignage c'est elle on m'entendait mieux là du coup ouais beaucoup mieux j'ai changé d'appareil en fin de compte ce que tu es en train d'expliquer depuis le début du zoom j'ai l'impression de voir ce que je vis depuis le début du confinement parce que pour moi le confinement c'est un pur bonheur c'est un pur plaisir j'ai réussi à me retrouver je suis passée de la procrastination parce que je me sentais coincée avant dans le monde qui était trop agité pour moi et là du coup du fait que tout soit à l'arrêt et bien j'explose je voudrais juste témoigner de ce qui m'est arrivé dans la nuit du 4 avril je pense que tu as vu la photo oui où effectivement j'avais demandé de recevoir un signe par rapport à ce que je suis en train de développer pour mon business entre autres la gymnastique énergétique dont je parlais tout à l'heure le fait de pouvoir faire des mouvements en pleine conscience et de reprendre possession complète de son corps avec voilà j'allais dire l'analyse oui du coup on donne beaucoup beaucoup à manger à son mental en étant dans chacun de ses muscles chacune de ses cellules du coup on le shoot et ce qui s'est passé c'est que j'avais demandé de voir toutes les capacités qui m'étaient données d'avoir pour avancer dans tout ce qui était le développement de la personne mais pas obligatoirement le développement personnel tu vois c'est vraiment aider les gens à se développer et cette nuit là j'ai vraiment reçu une ouverture ben voilà je suis sortie à 3h du matin parce qu'il y avait la lumière qui était trop forte dans la chambre je voulais savoir ce que c'était ben c'était la lune et et j'ai reçu effectivement à ce moment là ben quelque chose qui s'est révélé le lendemain matin qui était que j'étais capable de canaliser plein de choses d'une force et d'une puissance que je n'imaginais pas dans mon corps et que j'étais capable de canaliser au delà de ce que j'ai canalisé déjà et surtout que je me faisais confiance pour canaliser j'ai reçu cette confiance d'être sûre de moi génial et ça je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir tout à fait tout à fait voilà super super et c'est disponible à tout le monde c'est absolument disponible à tout le monde donc c'est c'est super qu'analyse les reçus et on peut chacun on peut apprendre à vraiment se faire confiance et savoir qu'on sait ok il n'y a personne vous n'avez pas besoin de coach ou de guide ou de de personne c'est vraiment c'est pour vous vous pouvez absolument apprendre à recevoir l'information en direct complètement oui j'y croyais pas je vous le dis franchement à toutes je n'y croyais pas je l'ai pris en pleine figure j'ai pris un gros coup de lune voilà exactement ok super on arrive vers la fin du du zoom je voudrais savoir si vous avez ah oui je voudrais clore avec ceci donc si vous avez tout ce qui est date tout ce qui est lieu tout ce qui est personne tout ce qui est comment par quel moyen etc tout ça c'est des des limitations c'est à dire que en effet si vous avez besoin de payer le loyer demain ça serait bien d'avoir l'argent d'avoir l'argent demain mais en même temps ça ne veut pas dire si vous ne l'avez pas demain ça ne veut pas dire que vous allez être viré de chez vous donc ce n'est pas parce que vous avez besoin de quelque chose vous avez l'impression d'avoir besoin de quelque chose aujourd'hui que que c'est vrai je l'ai dit un petit peu au début en fait on a vraiment besoin de rien sauf d'être soi-même donc si vous vous faites si vous faites confiance il y aura quelque chose qui va se montrer qui va aller au-delà de votre besoin et c'est justement dans cet espace dans cet espace de confiance que là vous allez recevoir des surprises et je voudrais que vous pendant la semaine qui vienne tous les jours tous les soirs si possible avant de vous coucher vous fassiez une liste de toutes les surprises de la journée ça peut être une info que vous vous avez demandé depuis longtemps vous venez de la voir ça pourrait être quelqu'un à qui vous avez pas parlé depuis longtemps qui vient de vous appeler peu importe mais toutes les surprises peut-être de jolies fleurs en vous promenant que vous avez vues faites la liste parce que plus vous êtes dans cette énergie de je reçois des belles surprises et plus vous allez recevoir de belles surprises ok voilà donc c'était la dernière petite chose que je voudrais partager avec vous merci de m'avoir rejointe et j'espère que vous avez vous allez passer une super semaine ou deux semaines ça dépend quand est-ce qu'on va se voir et je vous dis à très bientôt merci Sophie merci Sophie merci Sophie merci à bientôt